Béréchit, Genèse, chapitre 42 Yaakov, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, Yaakov dit à ses fils, « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres ? » Il leur dit aussi, « Voici, j'ai appris qu'il y a du blé en Égypte, descendez-y pour nous en acheter là, afin que nous vivions, et que nous ne mourions pas. » Alors les frères de Yosef descendirent pour acheter du blé en Égypte. Mais Yaakov n'envoya pas Benyamin, frère de Yosef, avec ses frères. Car il se disait, « Il faut prendre garde qu'un malheur ne lui arrive. » Ainsi, les fils d'Israël allèrent pour acheter du blé avec ceux qui y allaient, car la famine était sur la terre de Kénam. Yosef était le dominateur de la terre, et c'était lui qui vendait le blé à tous les peuples de la terre. Les frères de Yosef vinrent, et se prosternèrent devant lui, le visage contre terre. Yosef vit ses frères et les reconnut, mais il fainit d'être un étranger pour eux, et il leur parla durement, en leur disant, « D'où venez-vous ? » Et ils répondirent, « De la terre de Kénam, pour acheter des céréales. » Yosef reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Alors Yosef se souvint des rêves, qu'il avait rêvé à leur sujet. Il leur dit, « Vous êtes des espions, vous êtes venus pour observer les lieux faibles de la terre. » Et ils lui répondirent, « Non, mon Seigneur, tes serviteurs sont venus pour acheter des céréales. » Nous sommes tous fils d'un seul homme, nous sommes sincères. Tes serviteurs ne sont pas des espions. Et il leur dit, « Non, vous êtes venus pour inspecter la nudité de la terre. » Et ils répondirent, « Nous, tes serviteurs, étions douze frères, fils d'un même homme, en terre de Kénam. » Et voici, le plus jeune est d'aujourd'hui avec notre père, et l'un n'est plus. Yosef leur dit, « C'est ce que je vous disais, vous êtes des espions. » Voici comment vous serez éprouvés, par la vie de Pharaon. Vous ne sortirez pas d'ici jusqu'à ce que votre jeune frère ne soit venu ici. Envoyez l'un de vous, et qu'il amène votre frère pendant que vous, vous resterez prisonniers. Vos paroles seront éprouvées, et je saurai si vous avez dit la vérité. Autrement, par la vie de Pharaon, vous êtes des espions. Et il les mit tous ensemble en prison pendant trois jours. Le troisième jour, Yosef leur dit, « Faites ceci et vous vivrez. » Je crains Elohim. Si vous êtes sincère, que l'un de vos frères reste en prison dans la maison d'arrêt. Et vous, partez et emportez du blé pour la famine de vos maisons. Puis amenez-moi votre jeune frère, afin que vos paroles soient éprouvées et vous ne mourrez pas. Et ils firent ainsi. Et chacun dit à son frère, « Nous sommes vraiment coupables, à l'égard de notre frère. » Car nous avons vu l'angoisse de son âme quand, il nous demandait grâce et nous ne l'avons pas écouté. C'est pour cela que cette détresse nous est arrivée. Réhoubène leur répondit, en disant, « Ne vous disais-je pas de ne pas commettre de péché envers cet enfant ? » « Mais vous n'avez pas écouté, et voici que son sang nous est redemandé. » Il ne savait pas que Yosef les comprenait, parce qu'il se servait d'un interprète pour leur parler. Il s'éloigna d'eux pour pleurer. Et il revint et leur parla, puis il prit parmi eux Shimon, et le fit enchaîner sous leurs yeux. Et Yosef ordonna qu'on remplisse leur sac de blé, qu'on remette l'argent de chacun d'eux dans son sac, et qu'on leur donne de la provision pour la route. C'est ainsi qu'il agit envers eux. Ils chargèrent leur blé sur leurs ânes, et s'en allèrent. L'un d'eux ouvrit son sac pour donner du fourrage à son âne dans le lieu de logement, et il vit son argent qui était à l'ouverture de son sac. Il dit à ses frères, « Mon argent m'a été rendu et le voici dans mon sac. » Alors leur cœur fut en défaillance, ils furent saisis de peur, et se dirent chacun à son frère, « Qu'est-ce qu'Élohim nous a fait ? » Et étant arrivés de la terre de Kénaan, vers Yaakov leur père, ils lui racontèrent toutes les choses qui leur étaient arrivées, en disant, « L'homme qui est le Seigneur de la terre nous a parlé durement, et nous a pris pour des espions de la terre. » Mais nous lui avons répondu, « Nous sommes sincères, nous ne sommes pas des espions. » Nous étions douze frères, fils de notre père. L'un n'est plus, et le plus jeune est aujourd'hui avec notre père en terre de Kénaan. Et cet homme, qui est le Seigneur de la terre, nous a dit, « Voici comment je saurais si vous êtes sincères, laissez-moi l'un de vos frères et prenez quelque chose, pour la famine de vos maisons et partez. Faites venir votre jeune frère vers moi. Je saurais ainsi que vous n'êtes pas des espions, mais que vous êtes des gens honnêtes. Je vous rendrai votre frère, et vous pourrez faire du commerce sur la terre. Il arriva que comme ils vidaient leur sac, voici, le paquet d'argent de chacun était dans son sac. Ils virent, eux et leur père, leur paquet d'argent, et ils eurent peur. Yaakov leur père leur dit, « Vous me privez de mes enfants. Youssef n'est plus, et Shimon n'est plus, et vous prendriez Benyamin. C'est sur moi que tout cela tombe. » Rehouben parla à son père et lui dit, « Fais mourir deux de mes fils, si je ne te ramène pas Benyamin. Donne-le-moi en main, moi, je te le retournerai. » Jeov répondit, « Mon fils ne descendra pas avec vous, car son frère est mort, et il reste seul. » S'il lui arrivait un malheur sur la route où vous irez, vous feriez descendre mes cheveux gris avec douleur dans le shéol. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada